Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la démo de SodaStory, un jeu développé et édité par Upper Class Walrus et dans cette version qui est en anglais mais qui à terme aura et proposera aussi du français. Donc on va pouvoir commencer une nouvelle partie. Alors hello, c'est votre année de chance car vous avez été sélectionné pour participer à cette télé réalité qui s'appelle Prisoners. Donc on va zapper ça, on va créer notre petit personnage. Alors je vais essayer de faire un truc un peu qui pourrait me ressembler mais il n'y a pas de barbe il me semble. Donc on va faire un truc un peu comme ça, un gros nez, une mâchoire carrée, en physique, il y a quelques choix, il n'y a pas grand chose. Allez, en nombre, on va tout simplement mettre Dots et pour mon crime on va faire quoi ? Port d'armes, évasion fiscale, vol de voiture, fraude, on va mettre GTA. Bon souvenir, GTA. Donc SodaStory, dans ce jeu on va participer à une télé réalité comme je vous ai dit et dans laquelle on va développer et gérer une entreprise. Alors comme le nom l'indique, vous vous en doutez que je vais, on va gérer une société de soda. Et donc, alors, oh ce bus c'était vraiment inconfortable. Eh stop, on n'a pas le droit de te plaindre. Oh c'est bon, sinon je vous défonce votre bouche, je vous vois. Allez, bataille, bataille, bataille. Bon allez, là en gros l'ordinateur il va nous, on va skipper ça et l'ordinateur il va nous répartir. Donc le premier il a une sandwicherie, il y en a une autre qui va être dans un truc de ice cream, il y en a un qui ça va être du bubble gum qui va produire. Voilà, et nous donc voilà notre entrepôt de soda. Donc on va devoir développer un peu, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc ça c'est l'entrepôt, là on va aller dans le jardin. Alors le jardin ça va permettre de créer des essences pour avoir différents fruits, légumes, différents goûts. Ah, j'ai reçu un mail, alors on va aller voir ça. Donc ça c'est notre petite chambre, on peut dormir, on peut faire tout ça. Donc le mail de Sam Roswell, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on développe la factory et d'abord qu'on répare la pompe qui est dans le jardin. Alors, il va falloir qu'on s'équipe, qu'on trouve les bons objets pour pouvoir... Ah, on a reçu un colis. Alors qu'est-ce que c'est que ce colis ? Ah, une carte mère pour la pompe. Donc très important, forcément, sinon elle ne fonctionnerait pas. On a reçu encore un mail. Voilà, on retourne. Ça c'est un peu casse-pied. Ah, donc c'est pour obtenir une licence d'exploitation. Donc est-ce qu'on fait confiance ? Oui, on va lui faire confiance, comme ça. On va l'avoir dans le bon sens du poil. Et comme ça, il nous enverra notre licence qui nous permettra d'exploiter. Donc voilà, il envoie la licence pour exploiter l'eau. Parce qu'on a besoin d'eau pour créer du soda, forcément. Il n'y a pas que du sucre. Et bien là, on récupère un petit arrosoir pour nos plantes, une batterie, un filtre et la clé pour faire des réparations. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a reçu encore ? Ça doit être la licence. Oui, c'est ça. C'est la licence d'exploitation pour pouvoir tirer de l'eau et faire tourner la pompe. C'est un peu, voilà, il pousse un peu le truc quand même. Alors, on va mettre quoi ? On va mettre le filtre, on va mettre la batterie. Non, là. Et on va mettre le bros. Et voilà. Donc on répare. Il nous faut la licence pour nous autoriser à utiliser la source d'eau. Et c'est bon. Et donc, on a reçu également une petite essence de lemon, donc de citron, pour pouvoir planter. Alors, il faut arroser. Alors, pour arroser, il faut aller ici au bord. On peut aussi aller plus loin, mais il faut faire attention. Alors, ça n'a pas d'incidence sur nous. On ne meurt pas. On met juste séchant parce qu'on revient à chaque fois dans la chambre. Donc faites attention quand même. Dès que vous êtes au bord de l'eau, il n'y a pas de limite physique. Donc on arrose notre petite plante. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ah ! Alors, Airbrush. C'est vrai qu'on a un Instagrow. Alors, l'Instagrow, c'est pour faire pousser instantanément nos fruits et légumes. Alors, on va en avoir quelques-uns pendant la partie. Voilà, on récupère un lemon et on récupère une graine. Donc à chaque fois, cette essence, on peut... Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de racheter à chaque fois des essences. On peut les réutiliser. Alors, de Sam Russell. Qu'est-ce qu'il veut ? Donc, j'ai appris, tu avais réparé la water pump. Ok, on va... Hein ? On va aller commencer à fabriquer, en gros, de la limonade un peu à l'ancienne. Voilà, on met notre petit citron. Et là, alors, c'est un peu compliqué avec la touche E. Voilà, la barre, il y a le vert qui apparaît. Il faut à chaque fois cliquer sur le vert. Et si on se trompe, ben voilà, ça se déplace. Donc, ça fait perdre beaucoup de temps. Hop là. Ouais. Je l'avais essayé une première fois. J'avais été meilleur quand même la première fois. Alors, c'est pas évident. Ça va assez vite. Il faut avoir du réflexe. On va faire nos petites limonades artisanales. Bon, après, bien sûr, les choses vont s'automatiser au fur et à mesure un peu plus. Donc, à la fin, il y aura moins de choses à faire. Et voilà. Je suis d'ailleurs assez étonné parce que pour une démo, en dehors de ce tournage, avant, j'étais très très loin parce que j'ai déjà fait plus de deux heures de jeu et je n'ai pas fini la démo. Alors, on pose nos petits cartons là. Vous voyez la ligne jaune en dessous, c'est le camion qui vient chercher les paquets. Alors, il faut aller quand même relativement vite parce que lui, il n'attend pas. Il vient, il prend, il repart. Donc, après, ça sera la prochaine vague où on pourra poser les cartons. Alors, allez, on a reçu un petit mail. On va aller voir ça. Hop, il y a deux petits mails carrément. The Sandwich, donc notre collègue. Et qui nous dit que... C'est bon, c'est le boss en gros, mais voilà. Je me souviens de ma première fois. On va faire du soda, mais oui. Ah oui, il nous rappelle qu'on est filmé et qu'on nous observe tout le temps. Duc d'heure. Non, c'est lui qui nous dit ça, qu'on est filmé et qu'on nous observe tout le temps. Alors, là, on va redescendre. Je ne sais pas pourquoi il nous dit. Ah oui, pour la machine, puisque le camion revient. Mais au final, on n'a rien à déposer. On va aller à la fameuse Sandwicherie, voir notre cher voisin. C'est pas l'air comodant, les gars. Nous, finalement, tu as répondu à mon appel. Je suis le maître de la création de Délicieux Sandwich. Et pas de tes fichus soda, on va le dire poliment comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu fabriques ces cacailles. De toute façon, il ne peut y avoir qu'un gagnant dans cette compétition et je suis le meilleur. Mon père était un maître de Sandwich. Son père en était un très grand maître de Sandwich. C'est son père avant lui. Il a inventé le freaking Sandwich. Vous allez juste être un gros crime, je ne sais pas, génération, non, non, non. Bon, allez, on va accélérer parce que, en gros, il me dit que c'est un bug. Ah, il nous fait quand même un petit cadeau. Mais bon, il nous raconte que, de toute façon, il nous met un coup de pression, en gros. Voilà, c'est le gros coup de pression du truc. Alors, voilà. Donc, il nous a offert un pad. On va aller voir un peu nos cultures. Voilà, le lemon. Ah, pour reprendre notre essence qu'on replante. Ça va, ça, ce n'est pas le truc le plus compliqué à faire. Et on va pouvoir mettre du lime. Alors, le lime, c'est du citron vert qu'on vaut. Il nous fait deux essences, c'est pas mal. Donc, quand même, déjà, pour commencer, on va pouvoir faire du citron, du citron vert, du citron, citron vert. Et voilà, le pad qui nous permet de ne plus trop aller au bureau, en fait, parce qu'on pourra lire nos mails depuis le pad. Allez, on va refaire un petit peu de citron, comme tout à l'heure, à l'ancienne. On n'oublie pas. Dès qu'on arrive sur le vert, on clique sur le... Bon, je galère. Ouais, un, un, un... Bon, il y en a, c'était pas fait exprès, je l'ai vu. Eh, mais ça devient chaud, là. Alors, je ne sais pas du tout si on perd des canettes quand on le loupe, ou si ça, juste, ça prend plus de temps à faire. Allez, on arrive normalement à la fin, là, de notre production. Voilà, allez, on récupère tout. Alors, on n'oublie pas, hein, qu'on en a aussi dans le sac, donc il faut qu'on aille déposer tout. Ne prenez pas que ce qui est en bas, il y a toujours, quoi, quand il y a beaucoup comme ça, il y en a un petit sac d'inventaire, donc c'est pas mal pour stocker plus de choses. Voilà, et on commence à avoir un peu d'argent, donc on va peut-être pouvoir commencer à développer un peu mieux notre entreprise de soda. Je ne vais pas... Non, c'est pas encore accessible. C'est vrai qu'on monte un petit peu dans le level. Là, on n'a rien. Voilà, on va déposer parce que pour l'instant, de toute façon, cette clé va ne vous servir à rien. Là, c'est un autre storage pour stocker. Alors, celui-là, dans le frigo, on stocke plutôt les fruits et légumes, et dans l'autre, on va plutôt stocker les essences. Mais à terme, il sera possible de mettre dans les deux. Alors, il faut réparer la table de recherche, donc cette fameuse table. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous allez voir où je reçois la pièce en question pour la réparation. C'est dans un trou de taupe, et je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui apparaissent dans ce trou de taupe. Ça reste encore un grand mystère. Ça, ça fait partie des trucs du jeu que je n'ai pas compris. Alors, on va pouvoir réparer cette table de recherche. On a gagné 75 dollars et 45 grammes d'expé. Et ça va nous permettre d'avoir un tableau d'évolution comme ça. Donc, on a tout ce qui est sur le soda, l'automatisation, tout ce qui est sur la tech, la technique pour la livraison, le développement des fruits et tout. Et MISC, ça développe quelques trucs, ça améliore. Donc, on va déjà s'avancer sur la brasserie. Et on va pouvoir aussi développer pour pouvoir mettre deux fruits différents. Ah, on a reçu deux mails. Donc là, on a reçu les bleus. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il nous a envoyé les bleus pour pouvoir fabriquer une machine de brassage de soda. Et vous allez voir que déjà ça, c'est vachement bien. Et on a reçu aussi des garden plots. Les garden plots, c'est les plots là où on pose les essences pour les faire pousser dans le jardin. Donc, on a reçu aussi le bleu de la machine qu'on avait. Mais ça, on n'en a pas vraiment l'utilité. Donc, on va la détruire, on va la revendre. D'abord, on va s'équiper. Donc, voilà, le petit carnet bleu. Et on va détruire ça. Ça ne nous rapporte pas vu qu'on l'a vu gratuitement. Ça ne va pas nous rapporter d'argent. Mais au moins, ça va nous rapporter de la place. Et on va s'installer cette petite machine qui va être bien pratique. Alors, nouveau soda. On va lui donner un nom à ce nouveau soda. Comme ça va être du lemon, on va faire du lemon. On prend nos petites couleurs jaunes. Voilà, nos canettes. On va mettre... Ah, je n'ai pas pris le citron avec moi. Ah ben non, puisqu'on l'a utilisé pour en brasser juste avant. On va en récupérer. Et on va prendre aussi le citron vert. Voilà. Attends, on va peut-être replanter quand même. Alors, quand on recharge les pompes avec l'arrosoir, c'est à peu près 3 pouces, je crois. Ça permet de faire 3 cultures, il me semble, avec l'arrosoir. Donc, c'est bien parce qu'après, on a des systèmes d'automatisation qui vont arriver, des trucs comme ça. Donc, tout va s'automatiser au fur et à mesure. Voilà, un petit lemon. Et on est parti. Donc, ça met la canette dans la machine. Alors, on peut regarder comment ça fonctionne, mais si vous avez autre chose à faire, ne vous gênez pas. Sinon, voilà, la canette passe là. Elle passe dans le colorant. Là, c'est si je vais mettre un deuxième élément. Et là, le citron. Voilà, j'ai débloqué le deuxième élément. Je ne vais pas forcément les mettre tout de suite. Pour l'instant, on va rester sobre. On va rester dans notre petite limonade de citron qu'on a pris l'habitude de faire. Et puis, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a déjà des cultures ? Non, elles n'ont pas encore eu le temps de pousser. Alors, à un moment, vous allez voir, ça va très vite. On va commencer à remettre, parce que j'avais reçu une essence, il me semble. Voilà, avocat et cabbage. C'est cranberry, c'est de la crème de rue et tout comme ça. Donc, on va faire pousser. Voilà, après, on remplit. Et on va remettre un petit plot pour l'avocat. Et on a reçu aussi du ginseng. Alors, du ginseng, là, c'est le petit cube. Ce n'est pas un élément à faire pousser comme les autres. C'est un élément de saveur. Donc, on va mettre du sucré ou du tout comme ça. Et ça va juste... Bon, ça, c'est dans une autre étape. Après, d'ailleurs, je pense qu'on va l'avoir. Donc, on récupère nos petits cartons. Parce que ça, ce n'est pas encore automatisé. Mais ça devrait bientôt arriver. Et on va les mettre sur la passerelle pour pouvoir être récupérés. Et faire un petit peu d'argent. Alors, bon, comme tout jeu, par contre, on a des factures. Alors, voilà, on va avoir ce qu'on gagne avec la vente des sodas. Mais on va aussi avoir les dépenses d'eau, les trucs comme ça, les taxes. Donc, au final, même si vous gagnez 2000 d'un coup, vous payez aussi des taxes. Alors, ah oui, ça, on ne peut pas ranger. Ça, le lime, on va le ranger dans ce sous-tour. Et les essences, les trucs comme ça, hop, dans le storage. On va regarder un petit peu où on en est. Parce que pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Il faut faire tout ça à la main. Enfin, ah bon, c'est pas cool. Moi, je trouve ça un peu casse-pieds. Mais cette étape va relativement vite avant de passer à une étape un peu plus automatisée. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Là, 5 secondes, on n'aura pas le temps d'attendre le prochain carton. Ce n'est pas grave. Celui-là, il va déjà partir. Un véhicule. Ah, pareil, on pourra aussi développer après. Quand il y a plein de machines, tu peux développer la flotte. Tu peux développer la flotte de... De camion, la vitesse, la vitesse de production, les trucs comme ça. Il y a plein, plein de choses qui évoluent au fur et à mesure pour créer des boissons où tu vas gagner plus et tout avec des ingrédients. Pour l'instant, je vous laisse un peu de surprise parce qu'on va avoir pas mal de choses déjà dans cette petite démo. Allez, on s'occupe de nos légumes, nos fruits. Ah, il y a du chou. Ah oui, camion de chez... Pardon, c'est le chou. Oui, on va faire des sodas au chou et à l'avocat, c'est génial. Alors, il faut qu'on va y voir un petit peu. Tac, on va stocker nos trucs. Ça, le lime, je vais le garder. Comme ça, on va développer un petit peu plus les choses. Attendez, je regarde ce qu'on peut développer. Ah oui, l'automatisation. Hop, voilà. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir accès à d'autres choses. Alors, qu'est-ce que veut Warden, machin... Restocker... Ah, alors seulement avec des saveurs florales. Pour l'instant, on n'a pas non plus 15 000 recettes. Après, vous avez créé... C'est vous qui créez vos propres recettes. Mais il y a aussi des recettes qui plaisent. Donc, vous allez voir. Je vous laisse un peu de suspense. Alors, on va voir. Voilà, on va mettre pause. On va attendre que celui-là, il finisse. Tac, voilà le carton. On va mettre pause. On va créer une nouvelle recette. Qu'on va appeler... Ah, non, j'ai fait une faute. C'est pas grave. Double Lemon. Dunble. Dunble, ouais, ça peut être sympa. Dunble Lemon. Hop, et on va mettre en route. Et maintenant, on a un double citron. Citron, citron vert. Qui pourrait plaire. Avec un coût forcément plus cher. Mais qui va se vendre aussi plus cher. Qui va nous rapporter forcément aussi un peu plus d'argent. Alors, pour l'instant, on ne peut pas développer trop de choses. Il va falloir qu'on attendre un petit peu. On va mettre une deuxième machine. Comme ça, on va développer une autre recette. À base de choux. Et je pense qu'on va mettre de l'avocat dedans. Ça peut être drôle. Voilà. Voilà, le nouveau soda au chou avocat. Hum, un délice. On fait nos petites récoltes. Tac, tac. Ah, ça reste la gestion. Comme ce n'est pas full, je crois que le full, c'est 64 ou 68. Parfois, il vaut mieux récupérer un peu tout. Parce qu'au final, il y a un assemblage qui se fait. Alors, nouvelle recette qu'on va appeler comment ? Un truc pas forcément... Bon, genre une soupe ou un truc comme ça, tu vois. Ah oui, tiens, on va faire un truc un peu digestif. Alors, on va mettre quoi dedans ? On va mettre de l'avocat et on va mettre du chou. Moi, je trouve que c'est cool. En plus, ça, c'est doux et tout. Et ça, c'est un peu plus amer. Donc, ça va s'équilibrer. Voilà, c'est parti. Hop. Et on va créer ça. Un nouveau mail du système. Alors, ça nous a coûté. En fait, sur tout ça, on a gagné 71 dollars. C'est pas ouf, hein. Voilà, ça a l'air d'aller. L'appareil. Est-ce que j'ai tous les produits qu'il me faut ? Oui, on peut en remettre un peu. Voilà. Hop, on va les mettre dans notre sac. Là, on va récupérer ça. Tac. On a dû récupérer le verre aussi. Ça aurait été plus simple. On peut faire des allers-retours, là, qui servent à rien. Ah, voyons un peu. Voilà. Donc, ça, c'est le shop avec toutes les essences différentes de fruits et légumes qu'on peut acheter. Alors, en plus, ça change régulièrement. Donc, parfois, si vous avez un truc que vous voulez faire, il vaut mieux l'acheter quand vous le voyez. Parce que sinon, il n'y a plus. Et on va prendre un petit peu de kiwi. Parce que les kiwis, c'est trop bon. Comme ça, on va pouvoir développer un petit peu plus nos différents parfums. Allez. Ah, vivement la prochaine étape. C'est ça. C'est le truc chiant, les cartons. Et voilà. T'as à peine fini qu'il y a re-des cartons. Ça ne s'arrête jamais. Oh, je l'ai posé juste à temps. Une autre petite récolte. Voilà, on replante. On va penser aussi à ré-arroser un peu. Bon, là, ça va finir, je pense. De toute façon, là, il y a suffisamment pour encore au moins une récolte. Après, on pourra refaire un petit plein. Pourquoi je n'ai pas reçu le truc ? Il y a toujours mon panier. Ah, voilà. De laitue, non. Ah oui, d'accord. Avec celui-là, c'est instantané. Et l'autre, il faut attendre. Ah, j'ai reçu encore un mail. De Dr. Soda, il m'envoie un bleu pour... Ah, le SodaBot. Ah, ça, ça va me sauver la vie, le SodaBot. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, on va me faire moins 15% sur les coûts de construction. Ça, c'est bien. Ça me coûtera moins cher, comme ça. On a deux colis. L'essence... Bah, l'essence de kiwi qu'on... Ah, mince. Oui ? Je ne peux pas mettre dans mon sac. Ah, d'accord. C'est nul. Bah, attends, on va déplacer ça dans le sac. Non, on ne peut pas non plus. Voilà, on va les déplacer. Voilà, comme ça. Hop. Comme ça, on peut la baisser. Et ça, c'est le bleu pour le SodaBot. On va s'empresser d'apprendre. Et vous allez voir, ça va vous faciliter la vie, mais à un point. Alors, on va construire, on a assez d'argent, donc on va pouvoir construire notre petit SodaBot. Qui est un robot qui fonctionne à l'eau. Et ça, c'est plutôt génial. Parce que comme ça, ça coûte moins cher. Et c'est écologique. Et on va programmer notre petit SodaBot. Alors, voilà. On va lui dire que ça, il faut l'emmener là. Et que ça aussi, il faut l'emmener là. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à. Et il se charge de tout. Et maintenant, vous n'avez plus à vous occuper des cartons. C'est le SodaBot qui va tout récupérer. Qui va tout mettre sur la passerelle. Pour que ça puisse partir au camion. Allez, on a reçu des essences. Donc, on va installer le kiwi. Et les épinards. Parce qu'on a reçu des épinards. Bon, bah, pourquoi pas. Ça sent des petits sodas. Ça va être délicieux. Allez, on a reçu deux mails. Alors, de la ferme. On a reçu quoi ? Créer un soda avec seulement des fruits et des végétaux. Qu'est-ce que tu as ? Oh, damn. Alors. Cube Analyse. Ah, il faut fabriquer un analyseur de fruits. Alors, cet analyseur, c'est pas mal. En fait ça permet de Comment dire On met par exemple du citron Et ça dit avec quoi Ça serait le mieux associé Pour les arômes Et donc améliorer Nos ventes de produits Forcément Puisqu'on est là pour fabriquer et vendre Mais aussi pour faire le show Et ça vous verrez après Pourquoi ce qui va se passer Alors Ah on a aussi appris à faire des nouveaux Contenaires de soda Donc des plus grandes canettes Alors on va faire pause Je sais pas si ça fonctionne Ou s'il faut vraiment refaire une nouvelle recette Donc là voilà plus 12% Ça coûte Mais il y a plus de contenants et donc on va les vendre aussi plus cher Eh eh Pas bête la guêpe Alors on fait pause Tac On change On fait en grand format En gros des canettes grand format Qui vont se vendre bien plus cher Alors qu'est-ce qu'on a là Tac tac Je regarde un petit peu Les évolutions Est-ce qu'on pourrait pas Voilà le soda la garden On pourrait pas l'augmenter Non Je sais pas Ah bah voilà On va prendre On va faire cette modification là Qui va nous permettre d'ajouter en plus des sodas Des arômes Euh Qui Bah qui vont améliorer la chose Donc ça va aller là Alors Je sais pas si on a le ginseng On va se faire une nouvelle recette Parce que je ne peux pas en fait Je ne peux pas changer une recette qui existe déjà Mais bon avec le chou et le truc C'est le risque de pas être fou Alors on va faire pause Pour finir on attend la fin de carton Voilà Alors on crée cette nouvelle recette Qu'on va appeler comment Super L'AimEnergie Super L'AimEnergie Alors on lui donne une belle couleur Ah on n'a pas changé la canette On va prendre le grand format bien sûr Euh Faut qu'on mette le ginseng ici Et on y va Et voilà Une nouvelle Un nouveau soda Vient de voir le jour Au sein de notre entreprise Euh Et qui va j'espère Nous rapporter un peu plus de sous Donc il faut faire des sodas Et combinaisons Découvrir des combinaisons Alors pour découvrir des combinaisons Il va nous falloir la machine d'analyse là On va la poser là Voilà Alors Euh Qu'on explique un petit peu Comment je la spache On va prendre un Voilà Une essence Un fruit Qu'on va mettre là Alors soit on fait Soit même l'analyse Soit on la laisse se faire automatiquement Bon forcément le prix n'est pas le même Pour l'exemple je vais vous faire un truc Et c'est un petit jeu D'association Donc on va Voilà Associer Différentes Ah je me suis bloqué tout seul Comme un idiot C'est bon Euh Bah non Ah ouf Ouf on a ce qu'il faut Ça nous libère un petit peu Tac Et ça s'associe comme ça Et bah faut progresser au fur et à mesure Pour améliorer Pour pouvoir analyser la chose Alors là je suis un peu mal parti Ah Ah quoi que ça se libère Hop Ah Euh Pfff Ah ça va être chaud là Ah je sais pas que je veux que ça va être chaud Ça s'améliore Ah là c'est dommage Entre les deux Vas-y Vas-y ouais Entre les deux Ah On va dégager ici un petit peu Ça je le mets au bout Hop Ah voilà Euh par contre J'ai l'impression que je vais être bloqué Un moment Et que je vais pas pouvoir réussir Ah quoi que ça monte bien J'ai peut-être une chance Et voilà Donc alors nous avons découvert Que le lemon se mariait parfaitement Avec le chili Donc ça Ça sera dans les essences À découvrir Alors je peux vous montrer aussi Comment on a un peu d'argent Comment faire une analyse automatique C'est un peu plus long Parce que ça le fait tout seul Alors on appuie là-dessus Et puis bah On attend que Ça progresse Tout doucement Donc on va laisser l'analyseur Faire son travail On a un petit mail Hop Euh Market app Ah il nous a envoyé une application de marketing Voilà Qui est là Et qui permet de voir les fluctuations De différents éléments Et les combinaisons que les gens adorent Donc ça Ça permet aussi De constituer des recettes Qui est en faveur Qui va améliorer Les ventes Forcément Allez on va arroser un petit peu Là il n'y a plus Ah oui Bah non Puisque ça a poussé Il va falloir récolter Avant tout Alors on va récolter tout ça Mais bon on va quand même Re-remplir d'eau Tout nos Toutes nos plots Je commence à être un petit pancombre Il va falloir que je me Je me vide les poches Dans le storage Ah c'est chiant Chaque fois ça revient là Ça aussi Au début Voilà Surtout qu'on a plusieurs cultures C'est un peu C'est un peu casse-pieds Mais après Vous l'aurez compris Ah j'ai oublié de remettre Le kiwi Je m'en occuperai Non les épines En dehors Je vais les mettre après Voilà on va recharger Un petit peu Pour pas arriver à zéro Mais bon Il y aura De l'automatisation Au fur et à mesure Qui vont grandement Améliorer Notre colis Ça me fait pas beaucoup d'avocat Ça me fait pas beaucoup d'avocat Ça me fait pas beaucoup d'avocat Parce que passer de 1 à 3 à rien Ça va être chaud Les machines sont pleines Elles peuvent continuer à produire Nous on fait De l'argent Hop On va replanter ça On est à 858 dollars Donc on va pouvoir Upgrade Peut-être des choses Ou peut-être acheter Une nouvelle machine Je sais pas Il faut regarder un petit peu Ce qu'il en est On est quand même déjà Level 7 Donc c'est pas mal J'avais pas rosé la main Ça Là on a une bonne progression Quand même Qu'est-ce qu'on peut faire En attendant Ce qui m'intéresserait C'est ouais Déjà Les capacités de véhicule Parce que j'ai vu Qu'il galère un peu A emmener toutes les caisses Maintenant que c'est automatisé Bon là ça va Mais Parfois il en reste Sur le quai Et On va se vider un petit peu Les poches Et Le robot Qui va s'occuper du jardin Et là ça serait Merveilleux Oui Oui bon Alors l'analyse Ça va quand même Moins vite que nous Mais c'est garanti Sans se tromper Donc Parce que si on se trompe Dans l'autre On perd Nos 25 dollars Donc Donc là C'est plus cher Mais sans se tromper Alors le market On va créer une Campagne sociale Pour attirer La population Teenager Alors on n'a pas encore Les éléments Pour fabriquer La recette Qui plaît aux teens Mais on va déjà Quand même Créer une petite campagne Qui va permettre D'attirer Les ados Vers nous Voilà Et après Il nous faut 200 ados Gagner 200 ados Pour finir Cette quête Et au dessus Il faut Des soldats Qui se produisent 30 Donc là Ça va être Que sur le timing Ça ne va même pas Un truc Où je vais pouvoir Fabriquer Quoi que ce soit Là c'est vraiment Sur le timing Vous allez voir Les teens Ça va progresser Au fur et à mesure Mais Ah voilà Il ne faut pas Fabriquer Découvrir Créer Quelque chose Le camion Vient de partir On a 900 dollars Il y a peut-être Moyen de De fabriquer Autre chose Ah On a atteint Notre objectif Avec les ados Les ados Ont répondu Favorablement A notre campagne C'est cool Et bah je crois Qu'on va arrêter Je vous ai montré Quand même L'essentiel De la vidéo Et en tous les cas Du starter Comment ça se joue Je vous dis J'ai testé Et j'ai plus de 2 heures Pour l'instant De démo Donc vous pouvez Largement profiter Moi j'aime bien Ce petit jeu de gestion Et il va y avoir Il y a de belles surprises En plus qui arrivent Que vous allez pouvoir Découvrir dans la démo Mais d'autres Qui vont arriver Bien plus tard J'espère que Cette vidéo vous a plu Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Merci Merci